Salut à tous, bienvenue sur la nouvelle radio des Français qui aiment Israël et des Français qui sont en dehors aussi d'Israël, au présent, arrivé, nouvellement, anciennement, bref, tout le monde. On est là pour vous, pour vous aider à mieux vous intégrer, à mieux comprendre et décrypter la société israélienne. Donc vous êtes sur www.studioqualita.com et nous sommes ensemble aujourd'hui pour une rubrique super sympa, très intéressante en tout cas, on l'espère. Ça s'appelle Israël, comment ça marche ? Et aujourd'hui, on va continuer à vous parler non pas des élections, mais on va vous parler de la Knesset. Et pour ce faire, je suis avec Eliana Gerfunkel qui a été guide pendant deux ans, je crois, à la Knesset et qui la connaît par cœur, cette Knesset. Elle connaît les salles de la Knesset, les petits coins et recoins. La Knesset, mon bonheur. La Knesset, c'est son bonheur. Ça va être le nôtre aussi, on espère en tout cas. Alors, c'est quoi exactement la Knesset ? Alors, la Knesset, c'est la chambre parlementaire israélienne. C'est le Parlement déjà ? C'est le Parlement israélien. Alors, je vais essayer toujours de faire un parallèle avec la France, parce que c'est plus facile pour comprendre. Si en France, on a deux chambres, c'est-à-dire qu'on a le Sénat d'un côté, au niveau du Luxembourg, et on va avoir l'Assemblée nationale au niveau des quais de la Seine, en Israël, on n'a qu'une seule Knesset, qu'une seule chambre. La Knesset, 120 députés, c'est tout. Donc, c'est eux qui font tout. C'est eux qui font tout. C'est eux qui décident de tout. C'est eux qui décident, en fait, du quotidien de la vie israélienne. D'où l'importance d'élire de bons députés à la Knesset. Exactement. Alors, on avait expliqué hier comment on se conforme les listes et les votes, enfin les élections. Et aujourd'hui, on va parler justement du travail de la Knesset, et on va parler du travail de comment est-ce qu'on fait passer les lois à la Knesset. OK. Alors, on a dit que la Knesset, c'était le Parlement. OK. Alors, comment ça marche ? Comment on vote, justement ? Comment on vote ? Alors, d'abord, on va avoir un ministre qui va proposer une loi, qui va rédiger une loi. Il faut savoir que très souvent, quand on fait une rédaction de loi, c'est où le ministre lui-même qui fait ça, parce que c'est son agenda politique, ou bien on a ce qu'on appelle des think tanks, c'est-à-dire des organismes qui, eux, préparent des lois, qui sont intéressés à faire avancer certaines politiques en Israël, qui vont préparer des lois, qui vont se présenter, qui vont aller rencontrer différents députés et leur proposer d'adopter ces lois pour les présenter à la Knesset. Alors, il faut juste préciser que pour faire passer, on va dire, entre guillemets, une loi, eh bien, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a trois étapes différentes. Alors, la première étape, c'est des étapes qui sont, on va dire, conclues par un vote, et c'est seulement après ces votes-là que la loi, après le troisième vote, je crois, que la loi peut être mise en application. Alors, le premier vote, ça sert à quoi ? Alors, il y a deux premiers votes. Il y a un premier vote si c'est une proposition de loi gouvernementale, ou il y a un premier vote si c'est une proposition de loi qui est privée, qui n'est pas gouvernementale. Les Israéliens sont très, très, très féconds en proposition de loi. C'est génial, ça ne peut pas exister, ça, en France, des gens qui viennent et qui disent, bon, alors, moi, je voudrais voter, faire passer cette loi X ou Y, ça n'existe pas, ça, en France. Voilà, donc, en Israël, il y en a un peu trop. Donc, si c'est un député qui ne fait pas partie... Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'ils ont instauré ce vote supplémentaire. Si c'est un député qui ne fait pas partie du gouvernement, qui veut faire passer une loi, c'est ce qu'on appelle une proposition de loi privée, alors, cette loi va nécessiter un vote supplémentaire. Donc, on sera à quatre votes. Si c'est un ministre qui veut faire passer cette loi, ce sera à trois votes. Quels sont ces trois votes ? Premier vote, c'est sur le sujet. Est-ce que, par exemple, on veut maintenant que toutes les poubelles en Israël soient de couleur jaune ? Pour faire passer cette loi, pour faire passer cette idée gouvernementale, premier vote au sein de la salle plénière. Quand ce vote est passé, la loi va partir en commission pour être préparée. Alors, les commissions, c'est les commissions parlementaires qui sont composées de plusieurs ministres, toujours en nombre impair, afin de permettre d'avoir un vote. Et dans ces commissions, la loi va être préparée. Il faut savoir aussi que dans toutes ces commissions, on va avoir des ministres de l'opposition ainsi que de la coalition qui ne sont pas d'accord sur tout. Et donc, ils vont en fait se taper... C'est un vrai débat, quoi. La loi est préparée avec des gens de différents bords. Exactement. Donc, ils vont se taper les uns sur les autres. Sport national, ici ? Exactement. Pour, au final, créer, préparer cette loi. Donc, la loi repasse, revient après avoir été en commission. Elle repart en salle plénière pour le second vote. OK. Donc, au second vote, cette fois-ci, on vote sur... Si, au départ, on avait voté sur les grandes lignes, là, on va commencer à rentrer dans les détails. Alors, on résume. Le premier vote, c'est sur, on va dire, le thème. Est-ce que le thème est acceptable ? Est-ce que le thème général de cette loi est bien conforme avec, on va dire, l'ordre public ou tout le reste ? Le deuxième vote, c'est sur les paragraphes, c'est sur les détails. On va voter les paragraphes et les détails. Et enfin, le troisième vote, ce sera pour, quelque part, pour finir, pour clore ce vote. Ça veut dire, c'est des espèces... On va dire que c'est le troisième vote qui correspond à peu près au travail du Sénat, que le Sénat fait en France. Exactement. Les modifications, les aménagements, les ajustements. OK. Donc, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, Eliana, merci beaucoup. Avec plaisir. D'être venue nous parler de la Knesset et de son fonctionnement. C'était Israël. Comment ça marche ? Vous étiez sur Studio Qualita, la radio de ceux qui aiment Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada